Hey boys Scorpion et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans votre expérience pour le mois de l'août de 2020 au fait d'habitance générale pour les Alice Scorpion à qui je souhaite au passage un joyeux anniversaire à toutes heures des Alice Scorpion et oui un an de plus pour vous aussi c'est comme ça voilà happy birthday Alice Scorpion et oui les Scorpion j'ai envie de les tresses et oui elles n'étaient pas super belles mais j'en repris sûrement bon comment vous allez les Scorpion j'espère que vous allez passer à toutes ces nouvelles lunes etc le mieux possible parce que c'est pas évident les énergies là donc là on en est fin octobre c'est la guidance on est pas très très loin de la nouvelle lune en fait qui a eu lieu le 16 octobre voilà les Scorpions en tout cas j'espère que vous avez la forme morale et la santé c'est que vous allez passer un super anniversaire et que vous allez bien alors on est là pour vous allez tourner par terre alors ce qui n'amèrent jamais on va écouter ça tombe assez bien si tu ne meurs jamais vous voulez Scorpion on vous questionne ici sur ceux qui ne meurent jamais comme nous allons tous mourir qu'est-ce qui ne meurent jamais je vais aller vous la lire désolée excusez-moi c'est un peu trash après après l'introduction j'ai faite je ne veux rien c'est les cartes alors une mer en deuil les graines de moutarde à tout instant demandez-vous si ce que vous accumulez trois petits points la mort vous l'enlèvera-t-elle alors ça n'en vaut pas la peine mais si la mort ne peut pas vous le prendre alors on peut même aller jusqu'à une sacrifier de sa vie parce qu'un jour ou l'autre la vie s'en parle avant qu'elle ne le fasse saisissez l'occasion de déceler ce qui meurt jamais vaste programme c'est une carte qui moi m'interpelle beaucoup l'histoire de cette carte c'est une femme qui a perdu son bébé et en fait ici le sage lui dit d'aller ah oui il y a deux qui reviennent à la vie elle lui dit va voir moi mon bébé et tout et donc le sage lui dit bah écoute va ramasser des graines de métharde dans chaque maison où tu vas par contre on te donne des graines seulement dans les maisons où il n'y a eu aucun essai où il n'y a eu aucun mort alors elle dit ouais ouais donc elle y va et elle frappe et il dit voilà j'ai eu des graines est-ce qu'il y a eu des décès et les gens disent bah oui oui on a eu des décès ah bon bah tant pis je m'en vais elle va frapper ailleurs et ça donc elle revient dans le sage et je dis j'ai aucune mal il y a eu des décès partout et voilà c'est ça la parabole ça a fini dans ces monos comme ça bon allez je vous mets sur la carte alors non mais c'est juste pour méditer pour méditer là dessus il n'y a pas de j'ai pas la réponse alors on en prend une deuxième alors on en prend une deuxième on a eu la renonciation au savoir oh la vache oh l'escorpion elle est terrible ok bon bah voilà en gros va ce programme pour vous en novembre renoncez au savoir jetez les livres jetez tout ce qui est matériel et donc destructible et donc mortel pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus vieux de beaucoup plus ancien de beaucoup plus profond qui ne pourra jamais être détruit c'est la renonciation au savoir on voit quand même un personnage qui est en train de balancer tous ses livres donc il s'est servi pour apprendre des choses alors en fait vous voyez c'est la numéro 13 et la numéro 30 donc on est dans les 3 la renonciation au savoir la vision obsédante de Maropa la vie est une expérience personnelle une révélation personnelle même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle au moment où je le fais c'est pour vous un mensonge un nom de vérité pour moi c'est la vérité je la vois de mes propres yeux c'est ma vision pour vous ça n'est pas votre vision c'est quelque chose d'emprunté c'est une croyance un savoir non du connu elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire vous croyez en un mensonge touchez-vous-en une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte la vérité doit entrer par la porte principale par les yeux la vérité est une vision elle doit être vue en fait ça vous dit de ne pas avaler n'importe quoi et de faire les expériences par vous-même de faire vos propres expériences de la vie pour en tirer vos propres vérités vos propres conclusions elle vous invite à aller chercher la connaissance à travers le vécu la vue mais à travers tous les sens et non pas à travers des livres à travers quelqu'un qui vous raconte quelque chose ça parle aussi de mensonge on finit en vous disant à moins de comprendre que les connaissances intellectuelles sont inutiles on ne peut se mettre en quête de la véritable sagesse vous prendrez des vessies pour des lanternes prenez conscience que les connaissances intellectuelles ne sont que de la monnaie de singe ni comprendre ni savoir au mieux c'est intellectuel on comprend le mot sans en comprendre le sens c'est ça comprends-tu les mots ou comprends-tu le sens ça passe par l'intellect mais ça ne passe pas par l'expérience par l'expérimentation on vous dit attention tu vas prendre des vessies pour des lanternes ici il y a l'idée aussi de croire des choses qui ne sont pas vraies des choses qui sont fausses parce qu'on n'a pas été les expérimenter par soi-même on n'a pas été maître à l'épreuve en fait ces choses-là vous voyez et c'est ce que fait ce personnage ici en allant chercher les graines de moutarde elle fait l'expérience que son bébé ne pourra pas revenir à la vie mais avant ça elle croyait que c'était possible et elle vit une expérience qui est un peu douloureuse d'ailleurs puisqu'on ne donne plus graines donc qui va à l'encontre de ce à quoi elle s'attendait donc en fait le savoir des fois il est à chercher il est à trouver de manière complètement différente que celle qu'on explore à l'accoutumée on va tous à l'école on va tous à l'université etc et puis il y a d'autres choses qui s'apprennent complètement différentes et c'est l'expérience c'est vraiment le vécu ici on parle de ça de vraiment aller vivre soi-même pour en tirer sa propre vérité de l'expérience c'est un moi je trouve ça très intéressant pour vous les scorpions alors on passe au tirage avec le tarot d'oche zen alors on va prendre l'énergie générale pour vous ici pour le mois de novembre hop on prend l'énergie ensuite de la sphère il faut le mettre au côté donc vous voyez voilà je suis toujours un petit peu à innover à faire le tirage un peu différent après voilà mais après ça reste toujours dans l'ensemble un peu toujours similaire alors alors ici on est dans la matière dans l'énergie matérielle ici pour le scorpion pour novembre qu'est-ce qu'on a ici en novembre pour le scorpion qu'est-ce qu'on a dans le mental qu'est-ce qu'on a dans le mental ici le scorpion au novembre le mental les énergies du mental alors les énergies du mental le scorpion au novembre qu'est-ce qu'on a dans les émotions ok et qu'est-ce qu'on a dans le spirituel alors dans le spirituel excusez-moi c'est-ce qu'est-ce 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 qu'on a eu on prend celle-là allez on va aller tourner qu'est-ce qu'on a eu ok l'épuisement la numéro 9 de feu en plan au milieu du tirage waouh les scorpions on est fatigué alors là on est crevé ok le 3 d'arc-en-ciel le guide dans la vie matérielle la compréhension et la schizophrénie dans les énergies du mental le cavalier dans le valet d'eau le valet d'eau et le 2 des nuages ensuite on a les amoureux dans les énergies émotionnelles la 6 des arcades majeurs et on a l'intensité le cavalier de feu dans les énergies spirituelles ok bon c'est un tirage assez dense franchement on va se faire prendre un petit peu un petit peu dense un peu éprouvant alors on va aller le décrypter donc il y a cette idée que vous êtes crevé il y a quelque chose qui vous fatigue il y a quelque chose qui vous épuise particulièrement ok ou alors vous êtes tout simplement épuisé quoi à la suite de je ne sais pas pour X raisons le travail l'argent la famille les ennuis les soucis de santé mal à la tête des migraines enfin n'importe je ne sais pas il y a quelque chose qui vous met complètement à plat là en novembre donc il faut faire attention il faut vous ménager essayer de trouver vraiment des moments où on peut vous reposer vous vous recharger essayer de trouver des manières de prendre soin de vous de prendre soin de votre corps etc essayer d'avoir une bonne alimentation d'avoir une bonne hygiène de vie pour vous retrouver l'énergie parce qu'ici il y a un épuisement un épuisement mental j'ai l'impression moral qui touche ensuite le physique vous avez moins d'énergie pour prendre soin de vous vous avez moins d'énergie pour faire les choses bon alors dans la matière on a le guide de la Troie d'Arc-en-Ciel alors c'est vraiment l'énergie complètement éthérée pour la vie matérielle donc c'est assez intéressant on voit quand même cette carte un ange qui vient au secours qui vient à l'aide de ce personnage qui peut être vous pour le guider pour l'accompagner on vous dit que vous n'êtes pas seul ici et de penser peut-être à faire appel à quelqu'un d'essayer d'aller demander de l'aide du soutien de formuler des demandes des prières enfin n'importe des choses qui vous relient pour que vous vous sentiez moins seul et que vous osiez demander de l'aide que vous alliez demander du soutien de l'aide etc puisqu'on vous dit qu'il y a des êtres qui soient visibles ou invisibles qui sont là qui sont prêts qui sont là pour vous aider donc ça peut être pareil ça peut être matériel ça peut être financier je veux dire ça peut être au niveau de l'argent ça peut être au niveau de votre corps physique enfin c'est tout ce qui touche la matière au niveau de votre confort de votre sécurité matérielle si jamais il y a quelque chose d'un petit peu difficile à cet endroit là on vous invite à aller vraiment vous tourner vers votre guidance vers les aides vers les aides d'aller les chercher ou si on vous en propose etc de les saisir tout de suite le guide est là ça vous dit aussi que vous êtes guidé dans votre vie matérielle vous êtes guidé sur votre chemin au niveau de votre travail etc donc ayez confiance aussi en votre bonne étoile pour ceux qui ne croient pas forcément à tout ça à tous les anges et tout c'est aussi croire en fait en sa bonne fortune en sa bonne étoile avoir confiance que les choix qu'on fait l'endroit où on travaille l'endroit où on vit à partir du moment le choix est fait vraiment avec le cœur quelque part répond à une envie etc à du sens d'un point de vue vous metz quand même en joie de manière ou d'une autre c'est que c'est le bon chemin donc essayez aussi de garder confiance que vous êtes guidé sur votre chemin d'incarnation dans votre vie matérielle professionnelle et financière et à les demander de l'aide éventuellement à l'occasion si vous avez l'impression d'être un petit peu perdu ou de nager un peu dans le brouillard il y a toujours des aides qui sont là pour ça ensuite dans le mental il y a plusieurs choses alors on va avoir la compréhension ici le cavalier d'eau le valet d'eau pardon où l'on voit des oiseaux etc il y a un oiseau dans une cage il y a des oiseaux à l'extérieur et on a la 2 des nuages la schizophrénie qui nous parle en fait si vous voulez il y a plusieurs interprétations on est dans le mental donc il va y avoir une idée d'enfermement il va y avoir une idée d'être complètement bloqué complètement coincé que ce soit dans une cage intérieure mentale que ce soit du coup même physiquement on a l'impression qu'on ne peut pas bouger il y a cette première notion avec ces deux cartes que vraiment on est bloqué dans notre mental on est piégé par notre mental on est pris au piège et on ne peut pas en sortir vous voyez dans cette carte ici du 2 des nuages on est dans une impasse on ne peut aller ni à droite ni à gauche on a un personnage qui est suspendu au dessus d'un vide qui doit lui foutre une trousse pas possible une frousse pardon une frousse pas possible enfin bref si vous voulez il est particulièrement inconfortable dans cette position il y a l'idée que vous êtes dans une situation inconfortable les annus scorpions qui vous épuisent et vous avez besoin d'aide pour être rassuré sur votre chemin d'incarnation parce que ici on est dans une position particulièrement inconfortable le personnage vous voyez bien il n'est pas du tout à l'aise qu'est-ce que vous voulez il est complètement limite il est écartelé vous voyez et en plus il a peur de tomber enfin c'est l'horreur quoi donc le problème c'est qu'on est bloqué par son mental ici on est dans un schéma mental qui ne nous permet pas de trouver une solution c'est à dire qu'on a tellement peur de sauter de lâcher qu'on reste complètement paralysé et en fait le fait d'être paralysé nous empêche d'être libre la carte de la contravention elle nous parle de la liberté mais c'est la liberté d'être la liberté d'être soi la liberté d'être vrai la liberté d'être authentique la liberté de vivre ses rêves la liberté de s'affirmer après c'est la question c'est quoi pour vous être libre c'est quoi pour vous être libre est-ce que c'est n'avoir aucune contrainte est-ce que c'est être très riche est-ce que c'est oser dire ce qu'on pense c'est quoi pour vous la liberté ici cet oiseau vous voyez il a la possibilité de partir voler avec les autres dans le ciel ou alors il peut choisir aussi de rester dans la cage la cage le rassure la cage le rassure mais le prive de liberté voilà donc vous êtes dans des schémas mentaux que vous connaissez qui vous vous êtes pas vous êtes pas à l'aise dedans vous n'êtes pas heureux peut-être vous n'êtes pas épanoui vous manquez d'air vous manquez d'espace vous manquez de quelque chose vous manquez de liberté vous voyez ces deux personnages que ce soit l'oiseau ou aussi le bonhomme ils sont ils sont qu'est-ce que je vais dire comment dire ils sont dans des dans des ils sont ils sont mal positionnés enfin vous voyez l'oiseau il est à l'étroit il a un espace très réduit c'est une cage quoi donc c'est minuscule et le et le et le personnage ici il est suspendu il est complètement voilà tiraillé donc on est pas bien on est pas bien dans sa tête en fait d'une certaine manière je suis désolée de le dire mais c'est un peu ça quand même ici il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue de votre espace il y a aussi une notion d'espace pour vous où vous manquez vous manquez d'air vous manquez de de liberté dans votre espace alors est-ce que c'est l'espace intérieur est-ce que c'est l'espace mental est-ce que c'est dégager le mental de certaines pensées qui peuvent être représentées par les nuages ici pour pouvoir y voir clair pour ensuite pouvoir aller voler comme vous le souhaitez mais de manière juste pour vous en fait c'est à dire où vous n'êtes pas en souffrance par rapport à votre propre moi qui a besoin d'exister c'est ça ici donc ici vous verrez comment ça peut résonner avec votre situation à l'heure actuelle mais je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes particulièrement épuisé parce que imaginez rester dans cette position c'est hyper fatigant c'est hyper crevant évidemment c'est un confortable en plus c'est fatigué donc donc après c'est beaucoup les dualités la dualité intérieure c'est vraiment l'impasse totale si je pense A je fais toute une analyse et puis je ne prends pas cette option si je pense B je fais toute une analyse et puis en fait je ne prends pas cette option et puis si je pense C je fais toute une analyse et puis en fait je ne prends pas cette option donc en fait je reste figée au milieu et je ne bouge pas et je stagne il n'y a pas de mouvement de vie vous voyez ces personnages ils ne sont pas dans un mouvement de vie lui il ne bouge pas il est paralysé enfin en tout cas il n'a pas il peut faire il ne peut pas bouger l'oiseau il ne vole pas il ne bouge pas en fait ces personnages donc ici on a quelque chose qui est figé presque presque trop statique presque mort en fait d'ailleurs dans la tête dans le mental quelque chose qui n'est pas vivant dans votre mental pour X raisons alors si on continue à dérouler le tirage on arrive sur les émotions on a les amours la numéro 6 des arcades majeurs c'est la seule arcade majeure de votre tirage à l'iscorpion donc il est question d'amour du sentiment alors c'est pas mal qu'elle soit tombée quand même dans les émotions parce qu'en fait il y a quand même peut-être le fait de vous sentir ou de vous ressentir amoureux de quelqu'un ou aimer ou de connecter vos émotions avec le sentiment amoureux et ça c'est assez positif parce qu'évidemment si on vit l'amour de manière intellectuelle bon bah il ne se passe pas grand chose etc etc donc là dans les émotions ça ramène quand même beaucoup le tirage autour d'une relation amoureuse X ou Y c'est vous qui saurez une relation amoureuse voilà qui peut-être voilà en tout cas qui joue là dans votre vie alors est-ce que c'est voilà vous avez peut-être rencontré quelqu'un etc ou ça peut être la rencontre de quelqu'un ça peut être voilà peut-être que vous vivez une relation amoureuse là en novembre en tout cas il y a de l'amour normalement a priori il y a de l'amour ici pour quelqu'un là vraiment à priori c'est une relation enfin c'est vraiment il y a quelqu'un en face de vous vous n'êtes pas tout seul vous êtes deux donc vous voyez cette carte il y a vraiment un garçon une fille après ça peut être deux garçons deux filles peu importe il y a un énorme coeur au milieu donc c'est à deux qu'on vit l'amour ok il y a cette notion que voilà c'est à deux qu'on vit l'amour c'est ensemble qu'on partage la relation et comme voilà ça nous touche profondément dans nos émotions il y a cette notion d'être deux et de s'aimer donc qu'est-ce qui se passe pour vous ici dans la vie amoureuse les scorpions en tout cas émotionnellement vous devez être en train de vous dire que vous aimez que vous êtes aimé que l'amour c'est ceci cela pour vous et de ramener vos sentiments et vos émotions à l'amour au sentiment amoureux il y a toutes nos réflexions ici autour du sentiment au niveau vraiment vécu au niveau émotionnel et puis en face on a l'intensité donc il y a il y a un mouvement alors là c'est pas mal on appelle un mouvement très intense dans la vie spirituelle il peut y avoir une forte poussée de spiritualité que ce soit voulu ou non de votre part c'est une énergie qui est là et qui vous appelle un peu moi je prends un peu comme un appel de la spiritualité à vous qui vous dit mais viens implique-toi il se passe quelque chose ici au niveau spirituel ici si on met de l'huile sur le feu ça va être énorme ici donc ça boue ici pour qu'il y ait des compréhensions des entendements etc au niveau spirituel c'est assez fort donc voilà c'est une carte pour moi qui intensifie toutes les autres cartes et c'est une carte qui rend intense votre caractère aussi pour le mois de novembre ici c'est-à-dire dans l'idée que vous allez toucher vos énergies vont toucher les autres ok vous avez tendance à en foutre un peu partout en fait en novembre avec cette énergie de l'intensité ça peut être aussi relié aux amoureux qui est juste en face et vous pouvez ressentir une forte attraction au niveau de vos sentiments pour quelqu'un et ça élève un peu votre âme ça touche un peu votre vie spirituelle ce qui est assez beau puisque dans la spiritualité il y a de l'amour il y a de la joie il y a il y a beaucoup de très belles choses donc si c'est en lien c'est plutôt pas mal du tout c'est plutôt assez sympa donc en tout cas dans ces deux cartes on a beaucoup de feu on a beaucoup d'énergie on a des énergies qui poussent assez fort en montée vibratoire vous voyez j'espère que vous comprenez ce que je dis mais voilà pour moi c'est quand même assez ça par contre vous êtes quand même fatigué et tout puis il y a quelque chose ici dans le mental à nettoyer à libérer et il y a des réflexions assez profondes pour vous pour novembre donc voilà un petit peu ici avec les deux les deux tirages des tarots d'eau chaud et des tarots d'eau chaud et puis on va continuer on va aller prendre une carte avec l'oracle de l'amour universel tiens on va aller voir un peu ce qu'il dit pour la guide en général du scorpion en novembre bon ouais j'en ai eu deux bon pour papa on a eu l'âme sœur et l'éternité donc c'est quand même assez puissant puisque l'âme sœur nous parle d'un âme sœur ou d'une âme sœur et va renvoyer vraiment à la carte des amigots qui était dans votre tirage on voit une déesse qui surgit qui sort d'une fleur d'une fleur sûrement une fleur de lotus et qui est connectée en fait à son féminin sacré à la pleine lune avec un très joli arc-en-ciel qui représente un peu la terre aussi et le soleil et on a l'éternité ici qui va renvoyer vraiment à la carte non pardon pas l'éternité l'étreinte excusez-moi n'importe quoi l'étreinte l'étreinte qui alors du coup âme sœur étreinte donc je vais aller vous les décrire en fait avec le livret alors on va commencer par l'âme sœur l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie il est vivant intelligent et en communion permanente avec toute la création lorsque l'amour vous appelle allez vers lui ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert quelque part une autre âme vous cherche quelque part un cœur se sert de nostalgie la nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain en attendant ce moment-là sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves si vous avez déjà rencontré votre âme sœur cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble donc c'est vraiment magnifique ici s'il y en a qui ont trouvé vraiment quelqu'un qui peut être leur âme sœur on vous dit vraiment chérir ça remercier en grâce pour avoir trouvé cette personne etc l'amour que l'on partage ensemble c'est ce dont vous parliez tout à l'heure et puis sinon on vous dit quelque part quelqu'un vous cherche et vous vous cherchez aussi et on vous dit que vous vous allez vous retrouver un moment ou un autre que ce soit dans vos rêves peut-être ou autrement et que la nostalgie de l'enduit deviendra la joie de demain donc on vous rappelle aussi que l'amour est l'énergie divine universelle de la vie que c'est l'amour qui crée la vie en fait que l'amour est vivant intelligent et en communion permanente avec toute la création avec tout ce qui se passe en fait et on vous dit évidemment que l'homme quand l'amour vient vers vous allez vers lui sans forcément chercher des raisons dans la tête dans le mental c'est quelque chose qui vous est offert c'est comme un cadeau donc allez-y voilà en tout cas c'est très beau et avec les trintes alors les trintes je crois qu'elle vous dit aussi de vous donner beaucoup d'amour à vous-même les trintes c'est serré aussi les parts d'ombre qui sont en nous parce qu'en fait on voit un personnage qui en tient un autre qui en tient un autre dans ses bras mais si vous regardez bien il y en a un qui est un petit peu sombre celui qui est derrière est un peu on le voit moins et la carte est quand même un pont il y a des couleurs un petit peu sombres en fait donc je vais vous la lire une nouvelle opportunité sur votre route mais afin de la saisir vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité pour ce faire vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous ainsi que tout ce que vous n'aimez pas ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte listez chaque chose qui semble vous décrire bonne ou mauvaise puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous maintenant remplacez chaque chose négative que vous avez noté par deux choses positives en réalité il y en a beaucoup plus que deux mais pour le moment contentons-nous de deux puis retournez à votre liste positive à vos qualités et trouvez-en au moins deux négatifs pour chaque avec un peu de pratique vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et l'universal chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important acceptez et aimer vos qualités autant que vos défauts c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence il y a une notion d'équilibre en effet à trouver dans votre vie en novembre qui passe en l'an parlemental aussi pour pouvoir jouer ou en tout cas avec les différentes facettes de vous-même et d'aller voir un petit peu quelles sont vos qualités quels sont vos défauts etc et pourquoi pas faire cet exercice avec cette liste et puis on vous dit que chaque qualité que vous possédez tout servit d'un objectif important et aussi qu'il y a une nouvelle opportunité il y a quelque chose qui arrive mais que pour le saisir il va falloir accepter en fait les différentes facettes de vous-même on a tous plusieurs parts en nous il se passe toujours plusieurs choses donc voilà un petit peu pour les cartes ici avec l'amour universel on va prendre encore peut-être un petit conseil simplement avec les portes de l'intuition alors qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil pour les scorpions et on a eu l'intuition ok votre intuition vous souffle des messages suivez ces conseils voilà ici il est important de réussir à écouter les messages de votre intuition si on vous le dit c'est que c'est important ça n'est pas pour rien ce sont des messages ce sont des guides et que si on ne les écoute pas on se perd alors G-H-I alors votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément pourtant cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien suivez ces conseils un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition anticipatrice elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre donne des indications sur les personnes qui vous entourent toujours juste elle est votre conseillère et une véritable boussole apprenez à la repérer à l'écouter et suivez-la familiarisez-vous avec son sectionnement vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire l'intuition ouvre les portes de tous les possibles prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique lisez des livres faites des stages écoutez votre petite voix votre ressenti ou des flashs notez les informations qui vous parviennent autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100% voilà c'est important valider votre intuition en constatant que les résultats sont toujours bénéfiques vous prendrez davantage confiance on vous dit qu'elle est toujours juste elle est toujours juste et elle est votre meilleure conseillère c'est une véritable boussole ok donc il y a pas mal de guidances qui sont ressorties pour vous il y a l'intuition il y a le guide donc on cherche à vous aider à vous accompagner ok c'est ça c'est vraiment ce qui est représenté sur la carte c'est une boussole donc n'oubliez pas que ça passe beaucoup par votre ressenti donc vous savez comment un peu ça fonctionne même si voilà j'ai cette intuition là qui me vient j'y vais et après je suis confortée je suis content d'avoir écouté mon intuition et c'est comme ça que vous allez gagner en confiance en vous ça passe aussi par ça on parle ici d'un manque de confiance dans votre intuition et on voit bien le blocage au niveau du mental donc ça peut être un peu un rouage ici pour vous pour réussir à débloquer des choses et à avancer à continuer à avancer mais il va falloir apprendre en fait à faire confiance à ce potentiel qui est en vous et qui demande à être exploité à être utilisé en fait à être reconnu à être intégré quoi donc voilà c'est pas mal mais c'est intéressant est-ce qu'il y en a un autre est-ce qu'il y a un autre message pour le Scorpio en novembre alors il faut qu'il y a sauté la réponse ok écoutez votre cœur regardez-vous alors tout s'éclaire voilà c'est l'idée en fait de réussir à éclaircir son esprit réussir à éclaircir son mental et c'est l'idée d'avoir d'écouter d'écouter son son intuition d'écouter son cœur enfin c'est tout ça la réponse alors vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous culturellement nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que le Scorpio considère comme notre intelligence seulement nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites en effet nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe confus ou perdus quand notre mental nous pilote que faire quitter notre tête pour plonger dans notre cœur c'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur pourtant notre bonheur y est inscrit alors posez-vous constamment la question qu'est-ce que je veux profondément et écouter ok on vous invite en fait à stimuler vos cinq sens pendant plusieurs jours d'être disponible à ressentir toutes les informations qui se manifestent à vous par l'ouïe l'odorat le goût la vue le toucher pour accéder au véritable langage du cœur c'est comme ça que se manifeste un peu le langage des oiseaux langage du cœur l'intuition langage de l'âme etc il faut savoir écouter tout ça et ça s'apprend mais encore une fois ça passe par l'expérience de vous par votre propre expérience et ça vous aurez des notions dans le livre mais c'est à vous de le vivre c'est votre livre en fait à vous quelque part qu'il s'agit ici d'écrire et de mettre en pratique en fait bon d'accord ok écoutez on arrête là avec les portes de l'intuition et on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour le scorpion en novembre qu'est-ce qu'on a comme petit conseil des anges gardiens alors ouais j'ai pris pas mal de cartes mais j'ai pris pas mal de cartes j'ai tiré un peu plus de cartes qu'avant parce que on a la manifestation crois en toi aie confiance en ton intuition et suis ton coeur car par cette attitude tes désirs les plus profonds vont s'exprimer la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester c'est super joli parce que ça fait vraiment la jonction entre les deux cartes ici des portes de l'intuition il y a un joli comme ça ça fait vraiment le lien on vous dit vraiment d'écouter de croire d'avoir confiance en votre intuition et de suivre votre coeur par cette attitude vos rêves en fait vont se réaliser mais c'est comme ça qu'il faut faire voilà amis scorpions j'espère que la guidance vous aura plu pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne et puis j'espère que ça saura vous accompagner vous aider pour me vendre si vous avez envie d'une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à caninezile arroba gmail.com vous pouvez me retrouver aussi sur messenger voilà voilà et bien plein de bonnes choses à vous amis scorpions encore bon anniversaire et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale à très bientôt grosse bide bye bye bye